Tu pourrais faire danse avec les stars toi aussi ? De l'idolique blast, on va ! Avec pauvres auto ! Allez c'est parti ! Mais attends mais on voterait grave ! Mais demande ! Elle va me virer direct ! Trop grande pour moi, elle va me tuer ! T'as mangé pauvre ! Bonjour ! Bienvenue chez toi ! Merci ! Ludovic Glass, tu as 23 ans. T'es milieu de terrain au FC Nantes. FC Nantes qui a fait un bon début de saison. T'avais pas envie de te retaper les discours de rélégation qu'on me voirait, c'est ça ? Non, on a trop souffert ! T'es pas venu là pour souffrir ! C'est vraiment ça. Vraiment, c'est l'année dernière c'était trop là. Neuvième au classement cette année, 4 points de lance qui est deuxième. Soyons clairs, l'objectif c'est la Ligue des Champions. Absolument, on est à 4 points. Donc pourquoi pas ? On y pense ? Au maintien ? Ouais ! Non, non, c'était à la Ligue des Champions ! Au maintien ! Mais où il est de faire ? À la Ligue des Champions ? Non ! La première partie de tableau déjà, c'est pas mal. T'es l'homme en forme de Nantes. Mais est-ce que t'es en forme tout le temps ? Ou alors est-ce que le soir ça va quand même faire repos ? Ah non, là je suis fatigué là ! C'est vrai ! Attends, c'est l'heure de la sieste là ! C'est pour ça, c'est l'heure de la sieste là ! Il vient de manger, il dormait bien ! Donc l'homme en forme, mais tu choisis tes moments ! Ouais, meilleur en forme que le week-end ! On imagine que l'ambiance à Nantes est bien meilleure que ce qu'elle a été l'année dernière. C'était quoi le plus dur ? Perte des matchs ou être entraîné par Raymond Domenech ? Ou les deux ? Perte des matchs. Non, le pire c'était l'ambiance d'après défaite. À propos de Domenech, tu as déclaré que ça aurait pu marcher. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Parce que franchement, il y a plein de gens qui se demandent comment ça aurait pu marcher, mais toi tu as dit que ça aurait pu marcher. En vrai, ce n'est pas le même que les gens ne peuvent voir. On ne le connaissait pas, il est arrivé, on connaissait comme tout le monde. Donc beaucoup de critiques envers cet homme-là. Et après, il nous a montré qu'il connaissait énormément le football, mais il n'a pas eu beaucoup de temps. Il avait besoin de résultats. Mais je pense que sur une saison complète, tu peux faire de bonnes choses avec quelqu'un qui connaît le football à ce niveau-là. Et que tu apprends à connaître aussi différemment. Bien sûr. Alors cette saison, tu t'entends bien avec Antoine Comboiré, qui a été aussi ton entraîneur à Guingamp. Ce n'était pas la même ambiance, c'était un peu froid. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? J'accepte plus de choses. Quand j'étais plus jeune, quand on vient d'arriver dans le monde professionnel, on le veut tout tout de suite. Moi, je sortais de l'Euro, je venais de gagner de l'Euro, et je voulais exploser directement. Et en fait, me mettre des bâtons, entre guillemets, des bâtons dans les roues par le coach, alors que c'était pour mon bien, je ne l'ai pas accepté. Et donc, tu as pu le rire ? Oui, après, de toute façon, il n'y a que les cons qui réfléchissent pas, qui ne changent pas d'avis. Ah, c'est vrai ! Alors Ludovic, ton identité complète, c'est Ludovic Régis, Arsène Blas. Arsène, pour Arsène Wenger ou Arsène Lupin ? Il n'y a pas. Il n'y a pas ? T'as suivi ? T'aimes bien ? Oui, j'ai regardé un peu. T'avais lu les bouquins ou pas ? Non. Jean-Clemagne Cambrioleur, ça te parle ? Je n'ai regardé que la série. Tu te reconnais plus dans ce Arsène-là que dans Arsène Wenger ? Oui, c'est un malin. Donc, j'aime bien ça, moi. Sur le terrain, c'est un malin. Je ne dis pas qu'Arsène Wenger n'est pas un malin. Non, mais ce n'est pas les mêmes critères. Ce n'est pas la même chose. On se doute bien. Alors, Lisovic, tu as débuté le football à Rambouillet. Tu es parti à Montrouge. Là, tu as été repéré par Monaco et Guingamp. Et tu as choisi Guingamp. Côté géographique, tu n'es pas au top quand même. Ça allait faire le bon choix. Sur quelle base, du coup ? J'ai eu du mal à signer dans un club. Et ma mère m'a dit, t'inquiète, ça va venir. Et le premier club qui va venir, tout qui est à la porte, on va aller. Sauf que le premier, c'était Guingamp. Et après, tous les autres ont enchaîné. Donc, j'ai regardé ma mère. T'es sûr qu'on prend le premier ? Elle m'a dit, on a dit premier, allez. J'ai dit, mais non, premier. On t'a quand même déclaré. Je ne connaissais pas Guingamp et je ne savais pas où c'était. Je suis arrivé à la gare de Guingamp. Tu te dis, mais... Maman, est-ce que j'ai fait le bon choix ? En fait, c'est ça. Quand tu fais région parisienne Guingamp, c'est difficile à vivre. Après, c'est comme ça. On rentre à la maison. Vraiment, non, on ne reste pas ici. Et alors, est-ce qu'il y a une vie nocturne à Guingamp ou pas ? Non, là-bas, c'est que football. C'est ça qui est bien. Il y a 7000 habitants et en match, tu en as 15000. C'est ouf. C'est énorme. À Guingamp, tu t'es fait remarquer pour tes qualités, mais aussi pour une petite boulette. Un soir, tu dois rentrer contre Strasbourg, puis finalement, tu ne rentres pas. Pourquoi ? Ah ouais. J'ai oublié mon maillot vestiaire. Tu fais ça. Puté avec Blas. Jocelyn Gourvanek a dit que c'était une erreur de jeunesse. Du coup, c'est quoi ? Il t'a puni ? T'as tiré les oreilles ? T'as été au coin ? Je ne suis pas rentré, donc du coup... Mais après, tu as dû te faire vanner. Tout le monde t'en a parlé, non ? Ouais, en plus, ça fait du bruit un peu quand même. Une fois, tu ne le fais pas deux, je pense. Ah, vraiment ? J'ai vu que tu étais très, très discret. Très, 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 très discret sur les réseaux sociaux. Ton compte Twitter, c'est un compte fermé. Ouais. J'ai demandé à te follow il y a un mois. Non, mais tu n'acceptes personne. En tout cas, pas moi. Personne. Du coup, tu es très discret. Est-ce que tu as suivi un peu les déboires entre Icardi et sa femme ? Ouais, j'ai vu une photo. Mais les réseaux sociaux, ce n'est pas ta cam. Il n'y aura jamais d'affaire dans SoFoot en disant Ludovic Blass, c'est Story. Bah, j'espère pas. J'espère pas. J'espère pas. Toujours ce souvenir. Mais ça va faire moins de bruit qu'il y a l'année, donc ça va. Tu ne sais pas ? Tu es aussi membre de l'équipe de France U19, championne d'Europe en 2016, avec un fameux Kylian Mbappé. Il est comment en vrai ? Il a le boulard ou pas ? Non. C'est quelqu'un de respectueux. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est... Il sait qu'il est super fort, en fait. Il le sait. Mais genre, toi, il t'a déjà traité de clochard parce que tu n'avais pas fait de passe ? Peut-être. Peut-être. Ça ne s'est pas vu. Mais il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. Mais non, c'est... Pas toi. C'est le sang. Ok ! Ah, donc vous êtes toujours en contact ? Vous êtes restés proches ? Ouais. On était dans la même chambre en équipe de France, tout ça, donc... C'est pour ça. De toute façon, s'il prend la grossette, je vais lui dire. De moins. Eh oh ! On a été dans la même chambre. On se sait. En 2019, après la relégation de Guingamp, tu as rejoint donc Nantes pour 8 millions d'euros. Ça fait quoi de valoir 8 millions d'euros ? Je pense qu'ils ont investi sur moi quand même, Nantes, donc... Ils... Ils ont... Ils n'ont pas fait les creuards, quoi. Avec Guingamp ! Aujourd'hui, le site Transfer Market t'évalue à 15 millions. Est-ce que tu penses que tu vas valoir plus cher après cette interview ? Non. Oh ! Mais dis oui ! Mais dis oui, quand même ! Ça serait trop facile ! Imagine... Ouais, ça serait bien. Imagine l'interview est diffusée, bim, tu prends 8 millions supplémentaires. Moi, je dis que ça se signe. Non, tu vas te faire... Je te prendrai rien en plus ! Ils vont te faire venir tout le temps, du coup, après. Bah... Fais croquer la famille ! Attends... Merci beaucoup. Pas de soucis. Mais tu veux une dinguerie ? Ah ouais, vas-y. Une petite dinguerie. Tu dis pas les noms. Tu dis juste que c'est des indices. Ouais, mais... En vrai, c'est nul s'il n'y a pas de noms. Du coup, ça sert à rien. C'était juste pour que tu me regardes. Ouais, c'est parfait. Allez, on se verra. Allez, on se verra. C'est parti ! C'est parti !